Une place de la Bastille fermée à la circulation pour un dimanche pas comme les autres. C'est ce matin la première édition de la rando Gaz de France. Une randonnée organisée par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre avec le soutien de Gaz de France et de la mairie de Paris. Objectif, parcourir 9 km dans l'Est parisien, une rando citadine d'un genre en pleine expansion. C'est une rando assez exceptionnelle parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut randonner en ville. C'est un engouement récent, la randonnée, ce qu'on appelle la randonnée citadine. On a sorti un topo guide qui s'appelle Paris à pied il y a quelques années. Ce topo guide, à notre grande surprise, est le deuxième titre de topo guide vendu en France. Il s'est vendu à 140 000 exemplaires, ce qui montre bien l'engouement de la rando citadine parmi les randonneurs. Ils sont nombreux, des parisiens, des touristes, mais aussi beaucoup, beaucoup de provinciaux. Sachant que la FFRP rassemble près de 194 000 adhérents, cela fait du monde. La participation est gratuite, les randonneurs reçoivent un petit sac avec du ravitaillement et un carnet de route. Avant le départ, ils découvrent le village, le stand de la FFRP et les nombreuses activités liées au développement durable. 9h tapante, c'est le départ. En présence de Jean-François Cyrilou, président directeur général de Gaz de France, et de trois parrains prestigieux, les sportifs David Douillet, Stéphane Diaghena et Réad Salem. Un spectacle inouï, ils sont des milliers, avides d'un Paris vidé de sa circulation. Il y a déjà les voies sur merche, qui sont ouvertes souvent, mais là ça permet d'être dans le cœur de Paris, avec en plus un itinéraire avec des lieux remarquables et c'est sympa. En route pour trois heures de marche dans l'Est parisien, mixant des étapes historiques et la découverte de nouveaux jardins. Une balade Bonenfant avec en poche le petit guide précieux pour randonner autrement, ici en traversant la place des Vosges. La place est associée à plusieurs illustres et personnalités. Madame du Sévigné naquit à l'hôtel de Coulanges, au numéro 1 bis. C'est de la promenade pour nous. On marche beaucoup plus vite d'habitude, mais on apprécie tellement les monuments, de voir tout ce qu'on a vu, c'est magnifique. On s'arrête peu, juste le temps de s'imprégner de lieu mythique, le canal Saint-Martin, marqué pour toujours par le film Hôtel du Nord. Vous pourrez apercevoir les eaux du canal qui coulent en contrebas. Moi ça me plaît beaucoup parce que ça permet de voir Paris sans les voitures. Car sensibiliser le public aux questions environnementales, c'est l'une des missions menées par la FFRP. Elle entretient ainsi chaque année 180 000 kilomètres de sentiers balisés en France, en partenariat avec Gaz de France. C'est un partenariat exemplaire. D'abord dans la durée, puisque ça fait 16 ans que nous travaillons ensemble. Et nous travaillons sur des valeurs communes. Valeurs communes de développement durable, d'écologie, d'environnement, de respect des gens, de respect de la nature. Un passage très vert à la fin du parcours, le parc des Buttes Chaumont. L'un des parcs les plus vallonnés et originaux de Paris. Avant-dernière étape est toujours l'expression d'une très forte convivialité. C'est sympathique, il y a une bonne ambiance. Plus on va pouvoir créer des points de rencontre entre les gens, et plus on va créer une intelligence du cœur, où les gens vont comprendre qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Et le fait de marcher, ça n'engage à rien, ça engage juste à se faire plaisir. Dernière halte, le parc de Belleville, dans un des quartiers les plus populaires de Paris. Une vraie découverte pour la plupart des randonneurs. Enfin, après trois heures de marche, retour au point de départ pour un bilan très positif. Matiné très sympathique, très convivial, rando très bien organisé. T'avons une randonnée en pleine nature, tout ça, ça change. Tout le monde se parle, les gens sont... c'est convivial. L'idée de rassemblement, c'est pas mal, je trouve. On pensait que ça serait vraiment important de pouvoir apporter aux Parisiens une randonnée dans Paris qui leur permet de découvrir la ville sans voiture. La Renault Gaz de France, elle illustre le partenariat que Gaz de France a depuis 16 ans avec la Fédération Française de Randonnée. De ce fait que là, partage avec la Fédération toutes les valeurs de développement durable. Je crois qu'on est dans vraiment l'esprit de Gaz de France, d'une entreprise qui réussit à fédérer autour d'elle 15 000 personnes dans une promenade à travers Paris. Les gens sont heureux de se rencontrer, les gens sont heureux de randonner ensemble et c'est ça qu'on voulait aussi organiser. Cette première rando Gaz de France a prouvé qu'elle pouvait être un grand événement populaire. La rando a délivré la deuxième activité sportive pratiquée par les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada